salut les sagittaires j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2023 donc ce tirage s'adresse aux sagittaires en signes principaux astrologiques solaires en signes ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guidance générale et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide alors qu'est ce qu'on vous dit les sagittaires en amour travail vie sociale vie spirituelle je ferai des tirages plémentaux de développement personnel et sentimentaux c'est parti alors qu'est ce qu'on vous dit les sagittaires pour ce mois de mars 2023 est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser les énergies celle ci le 10 de terre waouh l'abondance l'épanouissement à tout point de vue alors elle a pas vraiment sauté elle s'est pas retourné donc j'ai l'impression que c'est ce que vous pourriez avoir mais c'est pas encore tout à fait là ou alors vous n'y croyez pas on vous parle de l'abondance et de l'épanouissement total à tout point de vue dans tous les domaines notamment en amour et au travail c'est la carte du point de départ en amour au niveau sentimental le point de départ c'est que vous êtes dans l'abondance l'abondance d'amour alors soit il y a beaucoup d'amour avec une personne soit il ya aussi une notion de famille de patrimoine de construction soit peut-être pour certains c'est pas du tout la question l'amour vous êtes sur des questions professionnelles matérielles financières famille ancrage stabilité bon ok alors on va voir pour le travail l'argent des projets concrets bon par contre on peut on va pas avoir que des cartes qui sautent se manifeste sans sauter voilà pour le travail le dodo a un couple existant un couple destiné alors dans le travail l'argent les projets concrets visiblement c'est la question d'un couple alors soit vous êtes en couple vous faites un travail en couple voilà une activité commune soit vous pourriez travailler ensemble il peut y avoir une notion d'association si vous êtes en collaboration avec quelqu'un il ya l'existant ici il ya une collaboration existante il ya une collaboration destinée aussi à venir il ya un rapport avec l'amour aussi avec le coup peut-être actuellement vous êtes dans des projets de couple par exemple si vous êtes en train de préparer un mariage un déménagement un emménagement un achat d'un bien en commun ou même accueillir un enfant forcément c'est ça implique des questions ça a des bris percussions sur le professionnel matériel financier mais ça reste un projet de couple à la base bon pour la vie sociale on a l'as d'air la confiance en vous en vos idées en vos intuitions une vérité en un nouveau départ il ya une clarté prendre un nouveau départ dire faire assumer trancher décider bon dans la vie sociale vous avez beaucoup de confiance en vous visiblement vis-à-vis des autres vis-à-vis de quelqu'un peut-être pour prendre un nouveau départ pour dire une certaine vérité pour couper pour trancher pour prendre des décisions pour couper avec des personnes avec une des personnes avec un entourage et pour la vie spirituelle on a le roi de feu ok alors on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine une personne en face de vous qui a beaucoup d'amour de désir pour vous ça peut être votre flamme jumelle ça peut être aussi une autre personne avec qui vous avez un lien spirituel ça peut être une âme jumelle c'est pas être vous ça peut être vous aussi qu'avez beaucoup d'amour de désir qui avait envie d'agir aussi vis-à-vis de la spiritualité d'un lien spirituel ou d'un projet vis-à-vis de ça il ya une notion de passion et une notion d'action dernière carte on a le 3 de terre vous parle de chance d'évolution d'élévation le travail qui se fait aussi en équipe avec une personne ça peut être en amour en amitié en travail bon et une chance comme ça il ya une opportunité il ya un travail d'équipe ok alors on va préciser les cartes donc en amour sur le 10 de terre qu'est ce qu'on vous dit au niveau sentimentale les sagittaires pour ce mois de mars 2023 la culpabilité on vous dit vous êtes coupable ou responsable de votre abondance d'amour que vous recevez que vous donnez ou peut-être coupable ou responsable d'être plutôt concentré sur le travail l'argent des projets concrets ou même la famille le patrimoine ou je ne sais quoi vous allez vous sentir coupable ou responsable dans la situation peut-être pointer l'autre du doigt également pointer la responsabilité de l'autre la culpabilité de l'autre alors pour le travail l'argent des projets concrets on a le temps ça va prendre du temps ça peut prendre du temps pour considérer prendre conscience que un couple à la ville au travail une association une collaboration veut peut marcher va marcher va continuer de fonctionner ou si quelque chose là à deux que vous projetez comme un avenir de projet va être concrétisé va durer aussi va marcher forcément quand on mêle l'amour au travail le pro et le paix et le perso alors ça prend du temps pour que pour ça que ça marche ou peut-être aussi pour le quitter parfois donc on a des choses qui prennent du temps ici où il faut attendre aussi pour savoir ou pour faire ou bon pour la vie sociale on a la fécondité est tombée à l'envers alors déjà c'est peut-être la fin ou beaucoup moins de questions parents enfants vous avez peut-être la confiance en vous nécessaire pour acter des des fins de cycle ou des nouveaux départs pour trancher pour prendre des décisions pour couper avec des parents des enfants je ne sais quoi on a quand même une question de préparation mais j'ai l'impression que vous avez mûrement réfléchi déjà à une confiance en vous pour dire des choses pour acter pour prendre des nouveaux départs pour quitter pour trancher pour décider même si vous êtes encore en train de vous préparer peut-être de faire semblant de vous préparer aussi vous êtes prêt à faire mais vous voilà vous prenez le temps vous mûrissez l'idée vous faites semblant de vous y préparer bon ok et pour la vie spirituelle sur le roi de feu on a l'échec bon là c'est compliqué au niveau spirituel or dans un lien amoureux spirituel peut-être au niveau du désir je ne sais pas si c'est de votre côté vous avancez vous foncez vous désirez vous actez vous montrez mais en face ça ne marche pas vous n'avez pas de le retour escompté ou alors c'est l'autre qui ment qui montre désir à attraction et ça ne fonctionne pas ça peut être vis-à-vis d'un projet aussi vous êtes passionné dans un projet spirituel vous avez cette envie de d'agir pour ça bon on a quelque chose qui marche pas ici qui est un échec et une sensation d'échec et peut-être une peur d'échouer aussi alors pour l'amour sur le 10 de terre et la culpabilité on a la reine de feu vous allez reprendre votre pouvoir ici reprendre votre pouvoir je pense sur la question de la culpabilité si vous vous sentiez coupable par exemple de vous concentrer plutôt sur le travail l'abondance le reste la famille l'ancrage plutôt que l'amour pourquoi pas ou alors reprendre le pouvoir sur une forme de culpabilité de vouloir recevoir l'abondance d'amour et en donner également bref sur toutes ces questions là vous allez reprendre le pouvoir s'il faut aussi blâmer l'autre ou je ne sais où quelqu'un vous allez visiblement peut-être sortir du conflit la prise de tête à qui la faute je ne sais quoi et faire ce que vous avez à faire ce dont vous avez envie ce que vous avez envie de faire il ya peut-être une énergie tierce aussi une reine de feu ça peut représenter une énergie tiers c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur vous sur la relation sur l'autre bon pour le travail l'argent des projets concrets qu'est ce qu'on vous dit les sagittaires on a le 5 de terre il va y avoir des problèmes de travail d'argent d'anxiété à ce niveau là de santé il ya peut-être c'est peut-être juste une peur de perdre un travail ou de l'argent où il ya peut-être effectivement un manque un problème on a le fou est tombé à l'envers on part d'un nouveau départ vous lancer spontanéité quitter rejoindre j'ai l'impression qu'il ya un problème visiblement il ya un problème de travail ou d'argent mais vous n'avez pas encore le courage ou l'impulsion pour quitter ce travail ce projet ou pour vous lancer dans autre chose pourtant vous en avez envie vous allez peut-être le faire je ne sais pas où est le rapport avec le couple ici quitter le couple vous lancer en couple dans quelque chose ou c'est une association c'est une collaboration pour la vie sociale on a le roi de feu d'accord on a reine de feu reine de feu roi de feu là un couple de flammes un couple de flammes jumelles bon dans la vie sociale on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine qui veut agir alors vis-à-vis de vous ça peut être quelqu'un que vous désirez ou qui vous désire dans votre entourage et qui a envie de vous dire cette vérité ou qui a déjà amorcé quelque chose et qui est encore en préparation pour le faire mais qui va agir ça peut être vous aussi qui dit quelque chose aux gens à quelqu'un qui enfin acter alors que vous aviez un peu vous étiez reparti dans le fait de tourner autour du pot sur une vérité sur une décision pour la vie spirituelle on a l'impératrice bon visiblement là aussi vous allez sortir finalement de cette histoire d'échec là façon visiblement apparemment milieu du mois vous sortez de la question de la culpabilité ou la question de l'ex de l'échec vous rayonner il ya peut-être des choses encore en préparation visiblement en gestation vous parle du féminin sacré aussi donc c'est peut-être vous qui est de plus en plus polarité féminine à ouvrir votre coeur à montrer votre désir à agir que ce soit en amour ou peut-être vis-à-vis des gens dans un projet spirituel ou en amitié spirituelle c'est pas où on n'y arrivait pas et on a beaucoup plus de je pense de rayonnement de confiance en soi ici on sort de l'échec ou de la peur de l'échec alors pour l'amour pardon que va-t-il se passer au niveau sentimental le 4 de coupe bon il ya un ennui au niveau sentimental il ya un ennui un blocage et une stagnation ok ou alors il ya une routine tout simplement alors pour le travail l'argent des projets concrets on a le 7 de coupe il ya un flou ici par rapport à l'entourage les autres des rêves des idées on a le veille de coupe j'ai l'impression que tout vous pousse à prendre un nouveau départ professionnel matériel financier mais vous êtes un peu encore dans le flou à cause des autres à cause de l'entourage de ce qu'ils pourraient en dire ou à cause des gens ou parce que tous les gens n'ont pas la même idée ou parce que votre idée est encore un peu floue parce que vous n'êtes pas tout à fait sûr vous avez peut-être des rêves qui bouffe qui vous pousse vous avez envie de concrétiser des rêves vous dites ça va peut-être pas marché et des nouveaux départs il peut y avoir un rapport aussi avec les enfants les parents grandir mais il ya clairement cette idée de de nouveaux départs vous êtes dans le flou aussi sur le fait que ça va améliorer ou pas vos problèmes de travail et d'argent ici pour la vie sociale on a le 6 de coupe on vous parle de relation en miroir flemme jumelle il est possible que vous parliez de ce parcours flemme jumelle avec les gens avec quelqu'un ou que quelqu'un vous en parle parcours flemme jumelle âme jumelle équilibrage de polarité masculine et féminine se retrouver après avoir équilibré ses polarités on a le 8 de bâton à oui la communication communication confrontation alors soit vous êtes confronté à votre flamme jumelle la personne jusqu'ici que vous pensiez que vous étiez destiné parce qu'il ya ce lien karmique à le désir il ya l'impossibilité la personne agit vous parlez vous agissez vous parlez bon bla bla ou alors vous parlez clairement à quelqu'un ou aux gens ou à je ne sais qui où on vous parle mais clairement frontalement c'est très clair et très franc ici de ce parcours de cet équilibrage de ce lien de cette situation de ces circonstances je ne sais quoi et pour la vie spirituelle on a le 10 de coupe est tombé à l'envers le grand amour la famille le bonheur a priori vous allez être heureux les sagittaires fin du mois de mars vous allez vers ça alors je ne sais pas si c'est en famille famille de sang famille dame plutôt il ya des liens avec une des personnes il ya du bonheur vis-à-vis d'un lien spirituel amoureux des liens spirituel amicaux des projets bon alors on termine pour l'amour qu'est ce qu'on vous dit les sagittaires et tombe à l'envers la haute tour avec un six de pique et bien vous allez être heureux mais je ne crois pas que vous avez changé d'idée d'ailleurs si vous êtes dans une routine ça vous va très bien si vous êtes dans une routine même une stagnation un ennui sentimental un célibat ou je ne sais quoi je crois pas que vous allez changer de façon de penser d'agir pour voir les choses différemment ou je ne sais quoi vous êtes heureux vous êtes très heureux dans quelque chose de routinier et de calme et d'ailleurs vous êtes plus ouvert d'esprit en admettant en acceptant une situation comme ça pour le travail l'argent des projets concrets on à la femme avec un as de pique alors il ya l'idée ici d'être connecté à votre sensibilité votre féminin sacré en vous on a l'as de pique qui vous parle d'un nouveau départ d'une vérité d'avoir confiance en soi pour dire pour acter on a la lune avec un 8 de coeur de plus en plus d'essayer de mettre de la distance avec les peurs les doutes l'anxiété il ya quand même un petit peu toujours de ça on sent qu'il ya toujours un petit flou parce que vous savez pas trop où vous allez si ça a marché vous essayez de mettre de la distance prendre du recul vous êtes quand même très connecté à vos intuitions à votre sensibilité plutôt aux intuitions qu'au doute qui vous amène d'ailleurs beaucoup plus de vérité il peut y avoir clairement un nouveau départ dans quelque chose beaucoup plus féminin sacré beaucoup plus sensible créatif communiquant on a des questions de déplacement aussi qui se qui se mettent en place avec plus de confiance en soi pour la vie sociale on a le trèfle à quatre feuilles la chance avec un six de carreaux bon bah écoutez il ya une chance qui tourne en votre faveur au niveau social ou avec quelqu'un avec un entourage on a une victoire on a une avancée et pour la vie spirituelle qu'est ce qu'on vous dit les sagittaires pour ce mois de mars le renard la ruse avec un oeuf de trèfle argent travail santé indépendance bien-être le 14 la tempérance en les sagittaires vous allez très très bien on a du bonheur on a du bien-être alors peut-être que c'est en fuyant alors est ce que c'est fuir l'amour l'amour spirituel la flamme jumelle c'est possible mais ce qui est sûr c'est que vous pensez à votre bien-être vous pensez à vous vous êtes très bien vous sentez bien peut-être vous êtes face à quelqu'un qui est fuyant aussi donc tout le monde de tous deux personnes fuient mais sont contentes de fuir chacun sont chacun dans son coin chacun sa vie adios et et voilà et chevaux sont bien gardés et boutons aussi et vous êtes bien ok alors avec intelligence pour votre bonheur donc qu'est ce qu'on veut dire en ce tirage les sagittaires pour ce mois de mars 2023 on a le 3 de terre vous parle de chance d'élévation d'évolution de travail qui se fait en équipe la chance tente pour vous les sagittaires durant ce mois de mars 2023 il ya des belles opportunités à saisir et des opportunités qu'effectivement vous s'hésitez qui se présente et puis on vous parle d'un travail aussi en équipe alors on sent qu'il ya du travail comme ça en équipe en amour ici vis-à-vis des gens vis-à-vis de quelqu'un il est de question de parcours flamme jumelle en société là il ya des questions de lien karmique aussi qui se joue bon finalement en amour c'est très cas mais je crois que ça vous va je ne sais pas que vous soyez seul ou accompagné en sortant d'une culpabilité de je ne sais quoi voilà pour ce tirage les sagittaires j'espère que ça vous aura parlé alors à faire un tirage pour voir sur quoi vous devez travailler sur vous les sagittaires durant ce mois de mars la fusion est tombée à l'envers le 10 de coeur alors il faut travailler à des fusionner peut-être la famille de sang un lien avec qui vous imaginez avoir une famille faire des projets des fusionner un lien karmique comme ça amoureux des fusionner une famille dame peut-être aussi un voilà parfois c'est la famille dame c'est c'est des liens âmes soeurs amicaux c'était liens flamme jumelle âme jumelle ni un karmique et peut-être on n'est pas fait pour être ensemble on doit pas être ensemble ni maintenant ni plus tard mais en tout cas pas maintenant bon défusionner un truc là alors qu'est ce qu'on vous dit la fermeté du runner ah ouais il faut être ferme là alors peut-être les sagittaires on vous dit qu'il faut être ferme dans l'idée de fuir fuir quelqu'un fuir quelqu'un au niveau amoureux en particulier quelqu'un avec qui vous pensiez fusionner que c'était votre flamme jumelle que vous seriez ensemble donc là il faut être ferme pour défusionner pour fermer votre coeur et à double tour et c'est terminé pour fuir cette relation peut-être aussi que on a justement parce qu'on a quelqu'un qui ne veut pas fuir sa famille de sang ou son couple ou je ne sais quoi qui est déjà fusionné et vu que cette personne ce runner cette polarité masculine est ferme et c'est peut-être la personne en face de vous et bien vous faut être ferme aussi et bien il n'y aura rien quoi et c'est terminé quoi il faut être ferme sur un truc de fuite et de que des fusions de divorce là bon on va faire un tirage sentimental vous la personne en face de vous plutôt polarité féminin à la base plutôt polarité masculine à base plutôt chaser plutôt runner mais vous voyez comment ça vous parle ça peut être inversé alors qu'est ce qu'on vous dit les sagittaires créatifs je travaille sur les passions je suis en pleine création bon on a quelqu'un là qui à fond sur ses projets ses passions ses créations artistique créatif idée expression on a quelqu'un qui est au taquet là dessus coupable je n'aurais pas dû faire cela tout est de ma forme quelqu'un quelqu'un qui se sent coupable d'ailleurs alors soit de créer soit peut-être de ne pas le faire peut-être d'abandonner peut-être de ne pas avoir le temps de ne pas avoir la motivation on a quelqu'un alors qui se sent coupable est ce que ça induit des conséquences sur la relation aussi parce qu'on est concentré sur ses projets on n'est pas concentré sur l'autre ou sur l'amour on est coupable ou responsable bon est ce qu'on explique une faute ici des péchés je ne sais quoi culpabilité enfermante je veux te garder pour moi je ne veux pas que tu t'en ailles d'accord alors on a quelqu'un ici qui est au taquet sur ses projets sur ses créations sur ses passions alors qui ne veut pas que ce projet s'en aille qui ne veut pas faire une croix là dessus faire un deuil sur quelque chose comme ça il ya l'idée aussi de créer sa vie avec l'autre la personne qu'on a en tête et d'y tenir et vraiment d'être enfermé buté sur cette idée là libre je me sens libre et libéré je prends la vie du bon côté je crois qu'on a quelqu'un qui est en train de se libérer ici de ce côté alors soit je suis coupable de me concentrer sur mes trucs et pas sur l'amour soit de me concentrer sur l'amour et d'oublier ça d'être focus sur ça de pas vouloir lâcher ça ou de pas vouloir lâcher la personne que j'ai en tête pour créer ma vie on a quelqu'un qui se libère de ses énergies toxiques pour créer ce qu'il veut pour créer sa vie bloquer tu m'as bloqué je ne sais pas comment me sortir de l'appartement par contre il ya toujours un un truc de blocage l'idée d'être bloqué dans le lien avec l'autre dans une situation dans la relation de ne pas pouvoir s'en sortir il ya quand même une idée d'être bloqué je pense il ya une idée de projet de vie commune ou de deux projets qu'on a imaginé où l'autre participerait de projets de vie de lief cet amour et puis aussi de projets personnels et il ya l'idée d'être bloqué quand même là dessus et d'avoir du mal à s'en sortir en sortir terre à terre j'ai besoin de ma stabilité là mon passe après ça ne marche pas c'est peut-être mieux on a quelqu'un en face bon qui s'en fout de tout ça qui est pas du tout dans la créativité dans ses passions qui choisit le travail l'argent les projets concrets la stabilité la famille l'argent les liens du sang l'amour ça passe après voilà c'est le thé à le côté terre à terre et puis basta guider je me sens guider par la source j'ai foi en moi et en même temps on a quelqu'un qui à la fois ou alors qui est guidé par la source on a des personnes des polarités masculines qui sont guidés à faire leur ta à faire et s'enliser leur travail de stabilité comme ça de matrice quoi de matrice de deux sociétés là donc voilà chacun son incarnation sa mission de vie un artiste avec la moins à l'envers quoi je peins j'écris en pensant à toi je te vois quand même m'amuse moi et j'arrie peut-être que cette personne avait au départ une sensibilité artistique avait peut-être une des dons de la créativité mais là cette personne a fait complètement le deuil alors là on a quelqu'un qui c'est pas du tout quoi je sais pas s'il y avait quelque chose mais là en tout cas il n'y a rien et il n'y a plus rien et il n'y a aucun aucun moyen aucune idée aucune envie qu'il y ait un truc artistique ou créatif c'est ma stabilité le travail l'argent la famille mon couple ma vie mes trucs l'idée de créer ma vie de d'être inspiré d'être artiste d'être plutôt yin que dalle sceptique je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié je suis sceptique sur tous ces signes du coup on a quelqu'un qui est sceptique ben forcément parce que vous n'êtes pas du tout pareil quand on a quelqu'un qui est créatif et là c'est sûr on a peut-être ce lien ou une idée liée à ça qui bloque mais en volonté un essai d'un devoir de s'en libérer on a quelqu'un ici qui n'est pas du tout dans le côté artistique et d'ailleurs qui se pose la question mais du coup est ce que c'est vraiment la personne pour moi parce que moi je suis pas du tout artiste pas du tout perché je suis il ya peut-être des signes on lui envoie des signes pour lui dire c'est la bonne personne ou c'est pas la bonne personne ou justement pour lui dire de se poser la question est heureux je me sens heureux épanouie je suis heureux de t'avoir rencontré on a quelqu'un qui est quand même heureux n'a pas quelqu'un qui n'est pas content de pas être artiste d'être quelqu'un qui est quelqu'un qui est content d'être terre à terre et en même temps il ya une notion d'être porté comme ça par une fois pour continuer un truc comme ça et pour se poser des bonnes questions et cette personne est quand même heureuse d'avoir rencontré l'autre ça a servi à quelque chose il ya une utilité peut-être juste pour se positionner pour se dire alors est ce que je suis yang ou yin est ce que je suis créatif ou terre à terre et ben je suis comme ça voilà merci bonsoir ok alors on va faire un tirage pour voir du coup que pourrait-il se passer prochainement les sagittaires on a le secret déjà on veut pas vous dire les on discrète vie double relation pensée cachée il ya quelqu'un qui a des sentiments cachés il ya une relation double il ya une histoire de tromperie de triangulaire on a le couple on vous dit c'est un secret on peut pas vous dire si vous serez en couple avec cette personne cette personne changera si vous changerez si je sais pas quoi bon déjà il ya des questions un petit peu ambigu il ya un coup peut-être existant mais on pense à quelqu'un d'autre à côté on veut quelqu'un d'autre on trompe on fait on a envie on cache que convient un truc ambigu bon on à la guérison équilibre calme paix on vous dit que c'est en train d'être guérir là peut-être des trucs d'ambiguïté pour être dans le bon couple dans le bon la bonne relation avec la bonne personne est tombé à l'envers attraction alchimie attirance mutuelle j'ai l'impression qu'il ya plus de désir entre vous pour certains le secret ce qu'on ne se dit pas c'est que vous n'avez plus de désir pour l'autre ou l'autre n'a plus de désir pour vous même si peut-être il ya eu un truc ambigu des pensées cachées une relation je sais pas quoi une liaison machin une vie double je crois que ça vous attire plus du tout le secret les ambiguïtés tout cas on a quelqu'un que ça n'attire plus du tout et vu que quelqu'un reste peut-être dans ces trucs là l'autre n'est plus du tout attiré en fait blessure coeur blessé chagrin pleurs par contre on a des couples qui sont pas bien et on a deux personnes dans un couple qui sont qui ont des blessures de l'âme qui ont une blessure d'abandon il ya peut-être de la codépendance affective on est en couple parce qu'on veut pas être tout seul on est en couple parce qu'on veut pas être rejeté quoi de l'autre si on quitte ou si on assume qu'on l'aime pas ou c'était un challenge ou rejeter des autres si si on se sépare ou abandonner bon attention parce qu'il ya une attirance pour les blessures on a le nom pour certains il n'y a pas de guérison là il n'y a pas de guérison c'est pas terminé il ya encore des blocages pour ça bon alors ruse malhonnête prudence ne pas tomber dans son piège on a des personnes qui sont attirées par les ambiguïtés et par le il ya des gens qui aiment bien les trucs ambigu les trucs chelous où on sait pas trop si l'homme aime l'autre nous aime ou pas est ce que le secret sera dévoilé et puis c'est tentant que ce soit caché on a des vous ou quelqu'un là est attiré par un truc comme ça un truc malhonnête on a rivalité triangle amoureux il ya des trucs chelou là on a des couples qui se blessent qui sont blessés on a quelqu'un qui est très malhonnête qui trompe à côté qui a envie de quelqu'un d'autre qu'il dit pas qui va voir même ailleurs ou qui soit même entretient la tir la triangulaire de l'autre bon on n'a pas de dialogue sur études sciences seulement écoutez les sagittaires on peut pas vous dire grand chose un secret secret on veut rien vous dire si la guérison est déterminée ou pas où est complètement bloqué le problème c'est parce qu'on a des personnes complètement dans la prudence de dire ce qu'ils veulent et avec qui ou ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils font ce qu'ils aimeraient ou ce qu'ils comptent faire ou plus tard ou ce qu'ils vivent aucune communication que de la malhonnêteté que du silence que de la ruse dernière carte on a amour éphémère bon il ya un amour qui est pas censé durer un amour qui est censé se terminer ou alors ça va aller très très vite aussi pour épurer tout ça parce que qu'est ce que c'est que tout ça quoi au centre on a blessure coeur blessé chagrin pleurs il ya une personne qui a des blessures blessure d'abandon blessure de rejet peur d'être rejeté par l'autre de se prendre un vent peur d'être rejeté par les autres de perdre des gens ou peur de blessure d'abandon peur d'être abandonné par l'autre ou de finir tout seul franchement il ya beaucoup d'attirance pour des trucs blessures on vous dit ça il faut mettre un nom faut mettre un stop il faut pas être attiré par quelqu'un qui a ce genre de blessure ou pas chercher l'amour ou à rester dans un couple tant que vous avez pas épurer vous même vos trucs sinon ça marchera jamais quoi là c'est le secret de la guérison donc bon voilà pour ce tirage je vais vous tirer une dernière carte de conseil est ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les sagittaires pour ce mois de mars n'a fait du yin et du yang n'oublie pas que tu portes en toi les deux polarités restent équilibrés bon bah écoutez vous savez très très bien si vous êtes plutôt yang ou plutôt yin plutôt matrice ou plutôt spirituel plutôt matière ou plutôt amour plutôt communication plutôt silence plutôt contrôle de soi ou contrôle des autres voilà essayer d'être équilibré ma foi petite carte de surprise du mois surprise positive et bien écoutez la spiritualité vous ne vous attendez pas être surpris positivement par vos guides par un lien spirituel par un projet spirituel par une idée par une croyance par un déblocage par une grâce divine par je ne sais quoi voilà voilà pour ce tirage les sagittaires j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt au revoir